Nous n'avons le droit d'effacer ma culture car une communauté sans culture est un peuple sans êtres humains, le Pôle César Saint-Chor. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre chronique culture. La chronique culture est un rendez-vous des Actuels Média qui vous retrace les différentes actualités, événements ou rendez-vous culturels qui seront dans la semaine. Pour ne rien rater, restez connectés à travers nos différentes plateformes qui sont Facebook Actuels Média, YouTube Actuels Média ou bien sur notre site internet www.actuelsmedia.net. Ça se passe une fois dans la semaine et c'est sur Actuels Média. Pour ce numéro de chronique culture, nous avons retrace quelques rendez-vous et actualités culturelles pour vous, chers téléspectateurs. Commençons d'abord par le Mali. Votre artiste L'Île Dou sera en concert ce 30 décembre 2022 au Palais de la Culture de Bamako à partir de 2 Jutair. Entrée passe 2000 francs CFA, VIP 5000 et 10 000 francs CFA. Et oui, celui-là même qui fait voyager et vibrer le cœur des amoureux en ce moment avec ses titres de chocs qui sont célibataire, amour forcé ou encore n'est qu'à bébé câliné. Votre artiste L'Île doucement, c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est Un autre que j'espère que vous l'avez deviné Cédou Chez, est en concert ce 30 décembre 2022 à l'Esplanade du CCB, passe 3000, 5000, 10 000 francs et 25 000 francs pour les couples avec un dîner gala. C'est ben canouté l'auteur du titre Apotio sera en concert ce 1er janvier 2023 au Ciné-Magique, ex-Babimba de Bamako, passe simple 5000 francs J&P, 10 000, ou 20 000 francs CFA. Au Sénégal, du 23 au 31 décembre 2022, la ville abrite la fin du festival nommé Gédia Way by Rap. Le festival avait débuté ce 23 décembre 2022. Chaque année, il est renu durant six jours. Les jeunes autour des activités culturelles, notamment les hip-hop et d'autres actions citoyennes. Ce festival s'articule autour de multiples concerts. Au programme, il était prévu cinq concerts, dont 30 artistiques, programmés pour mettre le feu à la banlieue à travers la musique urbaine. A l'international, l'année 2023 sera accueillie par le festival de Goué. Le festival de Goué 2023 au Vietnam animera tout le long de l'année 2023 avec un programme bien agencé, placé sous le thème suivant, patrimoine culturel, intégration et développement. Le festival de Goué contribue activement au développement socio-économique de la ville et à son attractivité à l'international. C'est dans cette optique de promotion de la culture de Goué et plus particulièrement de celle vietnamienne qu'a vu le jour ce festival. A l'occasion, plusieurs activités festivales seront au rendez-vous, notamment la cérémonie Ban Sok prévue sur 1er janvier 2023, ainsi que le festival printemps de l'ancienne capitale de janvier à mars 2023, le festival Goué en automne de juillet à septembre 2023 et enfin le festival Goué en hiver d'octobre à décembre 2023. C'était tout ce qu'il fallait retenir pour ce numéro de Chronique Culture. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas, restez connectés à travers nos différentes plateformes qui sont Facebook Actuel Media, Youtube Actuel Media ou bien sur notre site internet www.actuelmedia.net. Très bonne suite de programmes sur Actuel Media. Ensemble, valorisant le savoir-être et savoir-faire.